Musique C'est parti, c'est parti. voilà chers compatriotes bonjour bonsoir selon la zone où vous vous trouvez hello to all the world voilà on passe maintenant à l'actualité l'actualité détaillée par la rtnc donc il y a une personne qui est tombé à l'eau dans le fleuve le grand fleuve d'afrique le fleuve congo il est tombé dedans faute de protection au bord de la route il s'est englouti dans le fleuve jusqu'à présent il est toujours là jusqu'à présent ensuite nous vous montrerons un peu plus loin sur la vidéo de la rtnc donc le président le président qui devient le président de l'union africaine voilà chers compatriotes et d'autres titres de l'actualité que vous allez découvrir voilà regarder chers compatriotes encore pour établir les bilans complets yolande vocation et ses reportages le fleuve est tranquille on est toujours sans nouvelles des personnes disparues selon les pêcheurs il était 22 heures le jeudi 4 février sur l'avenue du tourisme lorsqu'ils ont entendu le bruit de la chute d'un véhicule qui coulait dans le fleuve congo en arrivant j'ai aperçu les phares du véhicule qui finissaient de couler en clignotant à l'arrivée du gouverneur de kinshasa jantini ngobila ce vendredi 5 février les témoins lui ont ramené un enjoliveur et un morceau de tôle de l'arrière d'un véhicule ist pour prouver qu'il s'agit d'un catch tout au début on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve donc c'était un accident et quand nous sommes arrivés on nous a dit c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle comme une maquette il est tombé dans le fleuve congo je vais faire appel aux services compétents capables susceptibles de faire des recherches en vue donc de répécher les corps à l'heure qu'il est le mystère reste entier sur le nombre de passagers et la marque du véhicule le fleuve n'a pas encore livré ses secrets les régions kingo de la commune de selimbao continuent à avaler des maisons les habitants de cette municipalité lancent un cri d'alarme pour une intervention musclée du gouvernement nous dit joseph foskan balcaïge en portée et plusieurs sans-abri les têtes d'érosion font la loi ici au quartier kingo dans la commune de selimbao la progression de cette troube a inquiète la population de cette partie de kinshasa qui ne sait à quel sens se vouer plusieurs personnes sont passées à cet endroit mais toujours pas de solution beaucoup de morts ont été enregistrés suite à cette érosion cette dame nous a promis de nous assister et c'est ce qu'elle a fait des cris de détresse sont parvenus jusque dans les oreilles de l'élu de selimbao l'honorable lisa nembalemba qui est leur porte-voix j'ai transmis les doléances des habitants de kingo à la haute hiérarchie mais le temps qu'elles répondent je me devais de faire quelque chose c'est le sens de ce geste que je viens de poser en attendant l'intervention musclé du gouvernement central et provincial 1500 sacs comme il m'appelait golbert et 2500 autres petits sacs ont été achetés et mis à la disposition des habitants du quartier kingo pour ne serait-ce que freiner la progression de cette érosion aux allures inquiétantes au contact physique avec cette population l'honorable lisa nembalemba a enregistré les doléances des habitants du quartier kingo avant de les inviter à une autoprise en charge à la chambre haute du parlement l'heure est à l'examen de pétition des déchéances du bureau d'alexie tambouemba cela intervient après l'installation de l'honorable léon mamboléo comme président du bureau d'âge du sénat la plénière de ce vendredi tant attendu pour l'examen des pétitions contre les membres du bureau du sénat n'aura été que de très courte durée les six membres du bureau ont préféré rendre à le tablier avant l'examen des pétitions contre eux il s'agit du caisseur adjoint du caisseur du rapporteur du deuxième vice-président et du président du bureau leurs correspondances ont été lues devant la plénière par le rapporteur du bureau d'âge la sénatrice victorine lec si les autres lettres ont été brèves celle du désormais ancien président du sénat le sénateur alixie tambouemba a répondu point par point à tous les griffes dont on l'a accusé par les pétitionnaires avant de conclure que la procédure était irrégulière tout compte fait la confiance s'est emprisée entre lui et les sénateurs il a démissionné quant à la pétition contre le premier vice-président samibadi bangantita elle a tout simplement été rejetée par la plénière pour manque d'intérêt des pétitionnaires qui se sont absentés au moment de présenter à la plénière l'économie des griefs contre le premier vice-président seul rescapé le premier vice-président du sénat remercie ses pairs nous avons pu avoir une pétition dans notre salle et chacun a pu prendre ses responsabilités pour pouvoir en décider et aujourd'hui que cela est fait c'est le plus grand bien pour l'état de droit que nous sommes en train de faire évoluer dans ce pays le président du bureau d'âge s'étant rendu à l'évidence que les points inscrits à l'ordre du jour se sont vidés de fait Léon Mamboléo a suspendu la plénière pour la renvoyer à plus tard sans beaucoup de détails sinon il ne reste plus que l'élection organisée afin d'étoffer les bureaux et répartir de nouveaux pieds nous le disions à titre ce samedi 6 février 2021 le président de la république chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo sera investi président en exercice de l'union africaine sur place au siège de l'union africaine à Addis Ababa un programme particulier a été élaboré pour cette cérémonie les détails avec notre envoyé spécial jusqu'à Roussema ce n'est plus qu'une question d'heure le président de la république démocratique du Congo Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo sera à partir de ce samedi 6 février 2021 le président de l'union africaine il prendra ses fonctions ici dans la salle de conférence Nelson Mandela au quartier général de l'union africaine à Addis Ababa et sur la base de recommandations faites par le centre africain des contrôles et de prévention de maladies c'est d'ici Africa ce 34e sommet des chefs d'état va se dérouler avec un protocole inédit le président sortant Cyril Ramaphosa va ouvrir la séance depuis son palais présidentiel en Afrique du Sud le président entrant Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo va prononcer son discours d'acceptation du haut de la tribune de la salle Nelson Mandela son discours d'investiture est très attendu parce qu'il devrait reprendre les priorités de son mandat le siège de l'union africaine resté fermé depuis plusieurs mois a été ouvert juste pour faire honneur au président Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour voir la république démocratique du Congo ici à la tête de l'union africaine et le destin a voulu que ce soit le cinquième président de la république Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo déprendre la reine de l'institution continentale le président entrant est attendu ici à Addis Abeba en début de soirée dans la rubrique union africaine découvrons dans ses dossiers d'Edis Tchala l'Afrique et ses multiples défis et de sécurité alors que l'Afrique est confrontée à plusieurs défis de développement un autre chancre s'installe et complique les efforts déjà très insuffisants pour le développement c'est le djihadisme qui depuis un certain temps fait parler de lui à travers plusieurs régions de l'Afrique l'histoire récente de ces mouvements pour la plupart des salafistes révèle des ramifications en dehors du continent au Sahel le groupe islamiste armé GIA mouvement qui les années 90 a sémé une véritable terreur en Algérie et par son émir à la jeunesse du groupe salafiste pour la prédication et le combat GSPC ce mouvement en 2007 a fait allégeance à Al-Qaïda et s'est rebaptisé Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2017 Abdelmalek Droukdal a su fédérer les principaux groupes armés opérant dans le nord et le centre du Mali au sein d'une plateforme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GECIM depuis des journalistes sont morts des enlèvements se comptent par centaines et même les personnalités de premier plan ne sont pas à l'abri de la terreur le chef de l'opposition du Mali Soumaïla Sissé a goûté à cette insécurité dans le nord-est du Mali l'année dernière un peu plus bas le Nigeria souffre le Cameroun Gémi le Tchad grogne le groupe sunnite pour la prédication du djihad plus connu sous le nom de Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologiste salafiste djihadiste la région saharau sahélienne n'est malheureusement pas la seule confrontée à ce fléau dans la corne de l'Afrique la situation est encore beaucoup plus alarmante Arakat al-Shabaab al-Mujaïdin y fait régner sa loi une organisation d'idéologiste salafiste djihadiste et l'écume la Somalie tourmente le Kenya et inquiète le Djibouti la faiblesse des états faisant le lit de ces mouvements la république démocratique du Congo connaît une désastreuse visite de ses fanatiques dans la partie est du pays où sévit plusieurs groupes armés nationaux et étrangers il a été noté avec inquiétude la présence de ces Chebabs c'est cette Afrique de l'unité qui mêle stabilité par-ci et instabilité par-là que le président Félix-Antoine Tisekidi va diriger pendant une année des problèmes importants comme ceux-ci seront à l'agenda du successeur de Cyril Ramaphosa à la tête de l'Union africaine l'histoire, la géographie et la politique de ces régions devront faire l'objet d'une minutieuse analyse pour une solution durable sans laquelle aucun plan de développement n'est envisageable et puis l'excision la pratique répandue dans l'Afrique de l'Ouest et pourtant condamnable par la loi continue à parler d'elle en république démocratique du Congo les experts du droit de l'enfant en se sont exprimés sur ces fléaux qui s'est pratiqué autrefois dans le nord de l'Équateur nous dit Marie Kalanga je retiens en conseil que quand ils ont fini de m'exciser qu'on m'a fait debout j'ai vu du sang partout j'ai eu peur du garçon la peur associée à la douleur une combinaison parfaite pour perdre le goût à la vie selon le rapport de l'UNICEF en 2016 plus de 200 millions de filles et de femmes dans le monde tentent désespérément de faire face aux conséquences désastreuses de l'excision ces pratiques qui consistent à l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs ont déjà provoqué plusieurs décès particulièrement en Afrique et je me suis couché on m'a excisé c'est ça sans sauter et jusqu'à présent je me soulevais parce que chez nous c'est un seul canif pour 12 filles tu es née dans ça tu as vu grand mère faire ça maman faire ça toi tu n'as pas de choix mais moi mes petits enfants ne seront plus excisés plus jamais cette mutilation est pratiquée de manière rituelle dans de nombreux pays d'Afrique notamment en Egypte au Soudan en Somalie en Guinée au Mali en Mauritanie ou encore au Sénégal l'hémorragie même peut entraîner la mort supite il y a la kéroïde l'accouchement difficile la fistule donc l'excision n'est pas une bonne pratique à ce jour plusieurs textes sont signés pour bannir assez pratique mais elles restent encore d'actualité en Centrafrique en Somalie et au Tchad 80% de filles sont excisées entre 5 et 14 ans qu'en est-il de la République démocratique du Congo ? nous avons eu à élaborer le plan d'action nationale pour lutter contre toutes les pires formes de violences faites à l'enfant les maltraitances donc notamment au niveau de la famille dans la communauté au vu de l'enfant dans les écoles ou les institutions ou dans les milieux carcéreux et parmi ces maltraitances nous avons eu particulièrement à cibler l'excision l'excision c'est pratiquer dans notre pays principalement dans le nord du pays à l'équateur au moment où nous parlons même la plupart des personnes qui viennent de ce côté là disent que cette pratique si elle existe donc ça se fait d'une façon clandestine l'excision est l'une des pratiques traditionnelles néfastes les plus difficiles à éradiquer au monde autre chose à présent ils ont mené plusieurs démarches pour le paiement de leurs émoluments les élites provinciales des provinces du pays ont finalement trouvé gain de cause le vice-premier ministre au ministre du budget Jean Baudet Maillot promet les paiements des émoluments du mois dès janvier Hermes Bangando et Cédric Nino ont signé ces reportages enfin une solution en vue dans le paiement des émoluments des élus provinciaux ces derniers vont toucher leur dû de mois de janvier 2021 des assurances fermes obtenues auprès du vice-premier ministre ministre du budget Jean Baudet Maillot Mambeke la délégation des députés provinciaux des 26 provinces du pays conduite par Jean-Marcel Limpetti hormis cette question des émoluments a soumis d'autres sujets de même nature le vice-premier ministre nous a dit le mois de janvier sera essentiellement liquidé qui dit qu'il n'a pas de dossier en souffrance à ce qui concerne l'éputé provincial 12 mois d'impayement la pilule est amère pour ces élus provinciaux une note d'espoir la liquidation a été déjà faite au niveau du ministère du budget les transports en commun à Kinshasa un véritable casse-tête l'entreprise des transports en commun Transco a désormais 110 nouveaux bus dans son charroi de bus réceptionnés par l'envoyé spécial du chef de l'état Massama Kinoani nous dit encore une fois Cédric Keninambo Moins de monde dans les arrêts des bus un trafic fluide Kinshasa va bientôt présenter cette image 110 nouveaux bus viennent de s'ajouter au des 120 acquis récemment au profit de l'entreprise Transco une fierté pour les pays du moins la capitale Kinshasa où l'on entrevoit déjà à travers ces gestes du chef de l'état Félix Antoine Tichikidi qui traduit en acte les concepts le peuple d'abord les débuts d'une solution dont la problématique les transports en commun l'envoyé spécial du chef de l'état Massama Kinoani qui a réceptionné ces bus encourage le personnel Transco à s'inscrire dans cette nouvelle vision de développement impulsée par les présidents de la république Je vous remercie pour ce travail que vous êtes en train de faire et que vous en pourrez aider qui est vraiment le Dieu de l'état et là il vous donne la force de continuer à aider les chefs de l'état à remplir sa mission comme il a promis le peuple d'ailleurs nous devons nous tous d'accompagner à remplir sa mission c'est une raison de rendre la grâce d'abord à Dieu c'est lui qui arrange toute chose c'est un matériel qui est acquis par le groupe nous remercions les présidents de la république parce que c'est la continuité de la commande de 440 nouveaux bus Volvo qui vont servir la population maintenant là c'est 330 bus que nous avons dans les dépôts Transco maintenant les centres qui restent qui vont arriver pour le mois prochain les secteurs des transports ont été fixés au niveau du ministère des transports des voies de communication avec la circulation des nouveaux bus Transco entre autres la formation des conducteurs d'où le lancement vendredi 5 février 2021 de cette session de formation à l'intention des chauffeurs triés sur les volets à l'entrepôt Siforco les explications du directeur général intérimaire de l'Axon de l'Axon de l'Axon le ministère des transports des voies de communication est venu pour matérialiser les instructions des chefs de l'Etat Transco a reçu 440 bus comme première phase de dotation nous en avons déjà 330 dans nos dépôts les centres des autres arrivent mais il faudrait que ces rénouveaux soient accompagnés d'un dispositif qui permettent que les services à la population soient meilleurs aujourd'hui s'agissait de la session des remises à niveau des conducteurs mais comme les standards internationaux la mise à niveau est une activité permanente parce que le nombre change les habitudes et aussi chaque équipement ses exigences nous voulons qu'un conducteur au volant d'un bus transco puisse avoir toutes les capacités qu'il faut à cette occasion le ministre des transports des voies des communications a rappelé les différents accords passés avec la firme brésilienne pour l'acquisition des 440 bus de marque volvo ce avant d'annoncer la date de la remise des clés des nouveaux bus transco par le chef de l'état le 13 février 2021 sur le boulevard triomphal ma promotion vient d'être doté de sa personnalité juridique c'est là pour agir en toute liberté sur toute l'étendue de la république Paulette Lomba et Fisto Monouma ont signé ce reportage c'est au nom du chef de l'état que le ministre sortant des actions humanitaires est arrivé à Mboujimaï dans la province du Kassaï oriental fils du coin Steve Mbikaï a pris l'initiative d'assister ces populations avec les moyens du bord en attendant la disponibilité des moyens conséquents de l'état le ministre séjour Namboujimaï pour assister les populations de Katanda victimes des conflits communautaires sur place Steven Mbikaï a été accueilli par une foule nombreuse composée de membres du parti travailliste du front patriotique 2023 à l'issue de cette mission Steven Mbikaï a installé et implanté toutes les structures du front patriotique 2023 devant la presse il a souligné que l'AFP 2023 milite pour faire de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo candidat commun de l'union sacrée en 2023 Jeux d'émission on observe de l'état Félix-Antoine Tchilombo venir asser nos frères qui sont à Katanda qui ont prédit leur maison dans des troubles communautaires il y a eu des morts et puis je vais faire un tas de besoins il y a eu des maisons écroulées parce qu'avec des moyens personnels il n'y aurait pas à construire des maisons pour la population mais aussi à profiter pour démarrer la tournée des provinces pour l'installation des communautés et des bureaux du front patriotique 2023 qui doivent être dans tous les territoires dans toutes les provinces comme vous savez le front patriotique 2023 milite pour que au site de l'union sacrée le président Tshisekedi soit candidat commun de l'union sacrée on venait de suivre le ministre des actions humanitaires Steve Mbikai qui était en Mboujimaï avec Jacques Tchiboboméji l'épidémie d'Ebola qui a frappé il y a quelques mois la ville de Mbandaka a laissé beaucoup d'orphelins l'UNICEF vole au secours des enfants de moins de 6 ans par un don au délai Eugenie Dada-Chabani assied à ses reportages le quartier Air Congo un quartier urbano rural de la ville de Mbandaka chef-lieu de la province de la Tchoppa était l'épicentre de la maladie à virus Ebola cette pandémie a occasionné un long bilan des pertes en vie humaine quelques femmes victimes de cette épidémie ont péri en laissant leur bébé orphelin pour assurer leur survie et leur croissance ainsi que leur développement intégral l'UNICEF fournit à ses enfants l'élément maternel des restitutions cette opération est assurée par la division provinciale du programme national de nutrition pronanute le bébé Julia Ophélin d'Ebola bénéficie aussi des cellules le programme de distribution concerne aussi les enfants en rupture familiale et ceux abandonnés par leurs parents après leur naissance pour la plupart ces enfants sont hébergés par les mères nourricières et quelques membres des familles biologiques de leurs géniteurs l'une des bénéficiaires qui a réceptionné ces dons a exprimé sa gratitude à l'UNICEF et également au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour assurer les droits à l'alimentation de ces enfants vulnérables orphelins d'Ebola nous refusons de donner les laits naturels tels qu'on vend dans les boutiques dans les magasins le fait que ces laits n'est pas adapté aux nourrissons du point de vue protéines énergie tout ça c'est pas adapté mais les laits que nous donnons les laits des laits maternels ce sont des laits appropriés adaptés travaillés au même lait que les laits maternels voire même du point de vue absorption ce lait ici c'est facile que l'enfant puisse absorber tandis que le lait que nous refusons donc ce lait là n'est pas adapté voire même du point de vue composition c'est pas adapté or quand vous prenez ce lait vous amenez ça au laboratoire la constitution est à peu près le lait maternel nous le disions à titre ce samedi 6 février 2021 un jour important pour la république démocratique du congo le président de la république chef de l'état protégez vous en observant les gestes barrières de la république de la république de la république la compagnie de la république de la république d'autres